Salut les fans d'histoire ! Une petite vidéo rapide, tout simplement pour vous dire deux trois choses. La première, c'est que je serai présent au festival Passeurs d'Histoire à Verdun, les 8 et 10 novembre prochains, donc le week-end prochain. Donc venez nous voir, parce que je ne serai pas seul, je serai accompagné par Adeline de la chaîne Diclio, de Simon de la chaîne L'Atelier d'Histoire, de Guilhem de la chaîne L'Histoire en Histoire, de Robin de la chaîne L'Histoire trouve toujours un chemin, et il y a beaucoup de fois le mot histoire dans cette vidéo, et de Anne-Nico de la chaîne Métale Curieux Anne-Nico. Voilà, donc venez, ce sera cool, ce sera fun, il y aura des petites conférences, il y aura des petites animations, des choses comme ça, donc venez nous voir, ce sera super ! Deuxièmement, je voulais vous faire un petit retour par rapport au... comment je dirais... à un peu ce qui se passe sur Youtube concernant ma chaîne actuellement. Depuis le mois de septembre, deux vidéos sont sorties, deux grosses vidéos, c'est-à-dire des vidéos qui ne sont pas dans le format que vous avez actuellement et qui n'ont pas duré juste une minute. Ces deux vidéos, donc il y a une, est sortie en septembre, c'est le dernier épisode de Bonaparte en Égypte, voilà, pour résumer, et la deuxième, c'est la retransmission du live que j'avais fait sur Twitch, avec Simon de la chaîne Le Pharaon, avec Charles, plus connu selon le nom de L'Archéo Vagabond, et avec Alexis Sedou, et un live dans lequel on s'était demandé pourquoi l'Égypte intéresse tant les fans de théories alternatives, dirons-nous, pour être sympathiques. Et, bon, ces vidéos sont sorties, mais les vues ne suivent pas. Les vues ne suivent pas, alors, comment je vois ça ? Tout simplement parce que déjà, on n'est plus de 10 000 abonnés, et je vous remercie du fond du cœur d'être autant, de me suivre sur ma chaîne Youtube, ça fait très plaisir, évidemment, mais je me suis rendu compte, dans les mois qui sont passés, que même pas 10% d'entre vous regardent mes vidéos, non pas parce que vous en foutez, je pense pas que ce soit le problème, c'est simplement parce que Youtube ne vous prévient plus quand je sors une vidéo, voilà, hein, même si vous êtes abonné, que vous avez cliqué sur la cloche, que vous avez activé toutes les notifications possibles et imaginables pour pouvoir être au courant de ce que je sors, mais en faisant ça, eh bien, vous n'êtes pas au courant, parce que j'ai questionné 2-3 personnes que je connais dans la vie réelle, qui m'ont confirmé n'avoir plus reçu de notifications et qui m'ont pourtant bien montré que, sur ma chaîne, ils sont bien abonnés, qu'ils ont bien la cloche, qu'ils ont bien activé toutes les notifications, j'ai beaucoup de mal à dire ce truc, bref, voilà, donc, ce que je vous demande, tout simplement, c'est de jeter un coup d'œil de temps en temps sur ma chaîne, parce que je suis toujours là, ça fait 10 ans, ce mois-ci, en plus, que je suis sur Youtube et que je continue, bon anniversaire à nous, voilà, déjà, et, deuxièmement, de partager un max sur tous les réseaux, sur tout ce que vous voulez, les vidéos que je fais, tout simplement pour me soutenir, je ne vous demande même pas de thunes, je ne vous demande rien du tout, je vous demande juste de faire un petit partage, ça ne vous coûte rien du tout, ça ne vous prend même pas une seconde pour le faire, voilà, je vous remercie du fond du cœur, encore une fois, de voir que vous êtes aussi nombreux que ça à me suivre, ça me fait énormément plaisir, et ce, depuis 10 ans. Voilà, je vous fais des bisous barbus, des poutous, prenez soin de vous, on se dit à bien vite sur Youtube, et à la semaine prochaine, pour ceux qui seront là, à la verre d'un ! Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501